Hey yo tout le monde, c'est UnderExcel Aujourd'hui on se retrouve avec pas mal d'absence Comme vous l'auriez pu le remarquer, le vlog est là pour ça On se retrouve pour faire une petite map sur minecraft Qui a été créée par Jobouille Map créée par Jobouille Si on continue Youtube, je vais vous le mettre dans la description comme d'habitude On est sur la map Village Escape Donc le but de la map c'est de s'échapper en réalisant tous les objectifs que donnent les villageois Donc les règles, on est en aventure, on peut pas poser ou casser le bloc On peut pas jouer en Peaceful lorsqu'on meurt, enfin notre inventaire est gardé On doit faire toutes les quêtes Mais on peut aller n'importe où quand on veut J'ai déjà accepté ma difficulté en normal Je vais le refaire, on ne sait jamais Et on va commencer L'aventure Village Escape Apparemment il y en a pour une ou deux heures Allez voir le chef du village pour commencer Il a peut-être quelque chose à vous dire Sûr Cette maison est la vôtre Vous pouvez poser vos objets dans les coffres en haut Ah oui ici Ce sont vos coffres On ne sait jamais Ah je le savais C'était obligé d'avoir un petit truc On va quand même fouiller le reste de la maison Donc là c'est notre lit Dans le four on a un pain Que je vais garder Oh une pièce d'or Ouais peut-être qu'on va devoir en trouver des pièces d'or Bon on va aller voir le chef du village Comme ça a été demandé Par contre attendez Parce que ça provoque On va bloquer la difficulté Mais j'ai Oh Norton Voilà Particule réduite Comme ça on sera moins ennemi Voilà Besoin d'aide Cliquez ici Pour voir Les astuces Ah ouais Donc on est redirigé Vers une page internet Le chef du village Bah on va chercher après lui Chez le vieux sage Bonjour le cochon Euh Le chef du village Je ne sais même pas qui c'est Attention Ouh 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 Intéressant Hop Potion de soin instantanée Un petit cookie Et une pad Chez Robin Euh On ne y va pas tout de suite On cherche après le chef du village Et vu que je n'ai pas envie de courir Chef du village Voilà Ah c'est lui Bienvenue étranger Pourrais-tu me rendre un service Le forgeron me donne 10 lingots d'or Apporte les moi Je te donnerai en échange la clé Pour accéder à la mine Merci pour le pas au passage Donc je dois aller chercher 10 lingots d'or Chez le forgeron Le forgeron qui se trouve sûrement là-bas Je vois que là La forge Un quoi ? Oui j'avais complètement oublié de payer le chef Tiens prends les échelles Descends les lingots Ils sont en bas Pas ici 5 lingots Une pièce d'or Encore une pièce d'or Je fouille tout ce que je vois pour eux Là déjà fouillé Euh Ça c'est Des codelettes de porc Ça peut toujours servir pour manger Ça on ne s'est pas cassé Il m'a Il m'a No bandes Ce qu'elle meurt Pour avoir les 5 lingots manquants Va voir mon voisin Arthur Il doit bien avoir une pioche à prêter Ensuite reviens me voir Le voisin Arthur ici Ah voilà Ah voilà Garder Oh bah ouais Je veux bien la garder T'inquiète pas C'est jamais au cas où il y a des zombies Pour éviter de casser la map Donc je peux casser la sandstone Ah ouais Et les mines raiders Il m'en faut 5 de mine raiders Donc Quoi Non Non Je m'en doutais qu'il y avait un piège Je m'en doutais Petit fumier Donc à savoir Les coffres piégés sont très souvent bien piégés Voilà ça va je garde quand même mes ressources Donc Ce n'est pas un Contre les projectiles et brefs Ça voilà Et deux Deux pièces d'or en plus Comme ça On pourra négocier avec certains Donc qu'est-ce qu'ils vendent un forgeron ? Une épée en pierre Un arc Des flèches Ouais carrément Ça va il y a 2-3 bons trucs Par là j'ai déjà été Ah c'est vraiment un truc de fumier Ah la la Je sens qu'on va bien s'amuser sur cette map Un deuxième cookie D'après moi il s'est dit On va mettre que des coffres piégés On ne sait jamais Ça peut être chouette Ils vont se faire pigeonner Une épée Une épée ça peut faire du bien En effet Voilà Comme ça le problème est réglé On peut remonter en haut On a nos 5000 Raiders Tu peux faire cuire chez Arnaud 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 C'est qui Arnaud ? Y'habite où Arnaud ? Chez Alphonse Qui est bon Alphonse Donc là-bas c'est notre maison Qui c'est lui ? Constantin Ce n'est pas lui Bien sûr il pleut Architecte J'espère que c'est pas toi qui a fait la forge Chez Arnaud Voilà On a trouvé Arnaud Bonjour Arnaud Donc on doit aller à l'étage Pour le four Parfait On va faire dodo On est déjà quand même à 8 minutes J'entends un zombie Je ne sais pas où il est Il est là Ah ouais en fait la nuit On s'est quand même bombardés Là-bas Pendant ce temps-là Vous regardez la magnifique cuisson du four C'est très passionnant Et voilà On a cuit nos diminuées Arnaud Oh ! Des bottes en fer Ça je dois bien m'en acheter partout Oh mince ! Je dois bien acheter trop haut Y'a que moi pour faire cette bêtise là Y'a que moi J'ai dépensé beaucoup de pièces pour rien C'est quand même C'est quand même Petit comme village Bon on va sûrement retourner voir le chef du village Vu qu'on a nos dilingos Et que l'autre nous a rien dit Arnaud Bonjour chef du village Ah ! Clé de la mine Voilà Maintenant je dois aller dans le bas de la mine Pour voir ce calcage Bon ce que j'ai déjà fait C'est passer par chez moi Et je pense avoir vu où était la mine Mais je passe d'abord par chez moi Et un truc qui est pas logique C'est bonjour étranger Alors que j'habite dans le même village que Ouais ! On va dire que oui Euh... On va mettre ça là On va pas prendre trop de nourriture Bon ça, ça peut servir Ça ben voilà quoi Voilà ! Et voilà ! On se dirige vers la mine Je pense qu'elle était par là J'avais vu un truc Ouais juste là Il y a un cheval qui se balade au calme Donc... Ah d'accord ! Un arc ça peut servir et je peux pas le payer Je sais pas où je l'ai envoyé Mais je l'ai envoyé Ah ouais ça je sais pas que c'est Je sais que c'est qu'il y a une raideur Ici donc je dois aller tout en bas Parcours facultatif Ouf ! Ouf ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ousse ! Ousse ! Ousse ! J'ai dit que j'étais pas fort en parcours Tant pis ! Ah ouais je suis chez l'autre maintenant Je suis chez Arnaud Ce n'est pas grave La mine est juste à côté Donc premier parcours que je fais Et premier parcours que je fais Tout va bien Je me demande s'il y a moyen de passer par ailleurs On ne sait jamais Par là Enfin j'espère qu'il nous sortit De la ficelle et des eaux Allez on va prendre On peut servir Serait-ce le coffre que j'ai envoyé en bas ? Non ! Voilà ! Bon ! On va partir par là Donc par là c'est le parcours On est vite Sinon on va se faire laminer comme du grand n'importe quoi Faisons attention Il est piégé Un levier Il ne peut être posé que sur un bloc de lapis d'azulis J'entends des modes Ce n'est pas très rassurant Oh ça fait bien longtemps que personne n'était venu ici J'ai un service à demander J'ai un ami qui s'appelle Alphonse Il a perdu son livre Il peut faire que... Hein ? Donc d'après moi il faut aller par là Ouh ! Un petit jams Ça fait toujours plaisir Donc attendez qu'est-ce qu'il m'a dit ? Donc il y a Alphonse qui a perdu son livre PCV quelque part dans la lune Il me semble que ça fait un moment que ça n'a plus été éclairé Ce n'est pas cool Donc toi, problème résolu Couché toi Je le tente ou je le tente pas ? J'hésite là-bas Je pense qu'une fois qu'on a les creepers et les araignées en moins ça devrait aller Oh non 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 Ouh ! Ce fut C'est fort tendu là en bas en fait Il me manque un truc d'allumé juste là Légèrement trop loin Vu que je suis kamikaze Et je les ai toussus Je les ai toussus, je les ai toussus Et j'ai ouvert le bas de la mine Ce qui est assez bon Déjà 15 minutes d'épisode C'est vrai que ça va relativement vite Ça c'est un piège Livre d'Alphonse Voilà Et on a déjà une meilleure armure Je vais la troquer contre tout ça Qu'est-ce qu'est la protection ? C'est entièrement en protection contre les projectiles Je vais garder mes bottines Donc on va ramener le livre à Alphonse Et j'aimerais bien voir ce qu'il y a de l'autre côté du parcours en fait C'est ça le truc que je me dis j'aimerais bien voir ce qu'il y a C'est déjà le bordel dans mon inventaire On va s'occuper des araignées Et... Et... Épée du mineur Ouh... Déjà plus intéressant cette histoire Heureusement que j'ai fait le parcours Je vais dire... J'ai quand même eu un meilleur truc là là Et j'ai pas besoin de le refaire C'est parfait Ben voilà Ben j'ai exploré la mine Ce fut quand même relativement rapide Je vais aller rendre le livre d'Alphonse Et... Je pense qu'on va bien clôturer cet épisode Ici On a quand même déjà fait 2-3 trucs Donc ça commence déjà bien Et la maison d'Alphonse je crois que c'était là Ouais parfait Alphonse Oh mais tu as mon livre Donne-le moi Et je te donnerai une petite histoire Livre d'Alphonse Contre... Ouh... C'est vrai que... Il pique son trade Allez obtenir plus d'informations à propos du village On va aller en voir le chef Hop On va lire la petite histoire après Enfin même maintenant Et on va clôturer Il était une fois une petite fille qui s'appelait Moatu Elle avait vraiment une lumière Un jour Elle rencontra un drôle de bonhomme Qui ne semblait pas bien comprendre la langue du pays Moatu trouvé ce bonhomme très sympathique Car il l'amusait en faisant des grimaces Tous les jours Moatu sortait de chez elle Afin de voir ce mystérieux personnage Un jour celui-ci a parlé pour la première fois Et disait Je les parle une autre langue Ça veut rien dire Attends... Ah... Je... Je parle une autre langue Ah... D'accord La petite fille ne comprenait rien Mais le bonhomme disait cette phrase à chaque fois qu'il se voyait Et elle finit par comprendre qu'il parlait à l'envers Alors... Il inverse en fait toutes les syllabes De la phrase qu'il disait était donc Je parle une autre langue Bravo je l'ai deviné une page avant Moatu était super contente de savoir qu'elle allait enfin pouvoir parler avec lui Sa première question fut Quel est ton nom ? Il répondit Ton gas La petite fille en déduit qu'il s'appelait Gaston Dans sa langue à elle A son tour Gaston demanda le prénom de la jeune fille Celle-ci répondit Moatu Au moment où elle a prononcé Son prénom Gaston A pris un couteau Et a tué la fille Effectivement Moatu Dans la langue de Gaston Signifie tue-moi Enfin... Très belle inspiration Franchement sur ce coucher de soleil Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode Alors... Ciao !